Donc pour nous c'est un motif de fierté d'abord et de reconnaissance que les autres sont en train de manifester à notre égard, mais c'est aussi un point d'encouragement. Donc ce prix, c'est vrai, c'est tout simplement symbolique, mais c'est aussi un coup de pouce à notre combat qui nous dit mais allez-y, on est en train de suivre ce que vous faites et ça va servir à l'humanité un jour. Parce que le Congo, c'est le poumon du monde et la corruption au Congo n'a pas nécessairement un impact sur le reste du monde. C'est vrai, on est très fiers que les Etats-Unis puissent reconnaître, mais les Etats-Unis ce sont des acteurs extérieurs. On serait très fiers de voir le gouvernement congolais organiser une cérémonie pour primer parce que la corruption c'est un mal, c'est un cancer qui gangrène la société. De la même manière qu'on est en train de militer pour primer positivement, il faut aussi primer négativement. Donc les gens qui sont corrompus doivent être envoyés en prison, mais aussi les personnes qui se sont distinguées tant dans l'intégrité que la lutte contre la corruption doivent aussi être encouragées. D'ailleurs, hier, le Congo n'est pas avant à déposer trois plaintes en justice. Une plainte sur la question de Congo Construction Company, nous allons voir que c'est une entreprise qui a joué un rôle très important dans l'établissement de Sikomine, sur Bousanga, que nous nous avons qualifié de caisse noire. Il y a aussi la question des financements illégales. Une entreprise congolaise privée qui a bénéficié des fonds publics de l'Etat pour ne pas citer Égale. Il y a également la question des avances fiscales. Les GECAMIN, même l'IGF l'a dit clairement, de 2012 à 2020, la GECAMIN aurait payé 530 millions des avances fiscales qui n'ont jamais atterri dans les caisses de l'État. L'IGF est clair sur ça. Donc il y a autant de dossiers. Nous sommes même derrière les cas des royalties, des KCC Moutanda et Métalcool.